Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, Jonathan Matijas, qui en a marre de recevoir des pics de son ex, Sarah Lopez, décide de mettre les choses au clair une dernière fois. Je vous laisse avec la vidéo. Alors, Sarah Lopez, tu vois, j'ai aucun mal à dire ton nom. Le truc, c'est que ça fait 6 mois, 6 mois, que tu balances les choses les plus horribles à mon sujet. Et je dis jamais rien, je réagis pas parce que, au départ, je me dis, c'est la réaction d'une femme piquée, blessée, qui a du mal à accepter d'avoir été quittée. Donc, tu vois, je prends sur moi et je te laisse débiter toutes les choses dégueulasses que tu dis à mon sujet. Mais ça fait 6 mois, 6 mois, il serait peut-être temps de passer à autre chose, non ? Je trouve que cet acharnement, ça commence à faire beaucoup. L'excuse de la femme blessée, elle tient plus. Là, en fait, t'es juste une rageuse qui supporte pas l'idée que je la calcule pas. Tu te sens obligé de piquer encore et encore. Alors, ok, je te le concède. Le petit pic sur la pâtisserie, c'était mignon. T'as réagi. D'ailleurs, ton histoire, je l'ai pas toute comprise. Mais ça va, j'ai pas répondu, c'était bon enfant, on en reste là. Mais non, ça te suffisait pas, en fait. J'ai jamais donné mon avis sur toi, ni sur Snap, ni sur Insta. J'ai jamais dit ce que je pensais de toi. Je réponds une fois sur dix à tes lâches attaques, dissimulées derrière des questions-réponses pour dire ce que tu penses de moi, en demandant à tout le monde d'arrêter de me les envoyer, en fait. Que ça m'intéresse pas parce que ça me prend au trip, que ça m'énerve et que j'ai envie de crier haut et fort que tu dis de la merde. Mais je le fais pas. Je prends sûrement. Des à part ce petit pic concernant la boulangerie, moi, je vous souhaite tout le bonheur... La pâtisserie. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que vous allez être heureux. Je vous souhaite tout le bon. Et d'ailleurs, vu tout ce que tu mets, t'as l'air très heureux, très amoureuse. Et du coup, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je viens foutre au milieu de tout ça ? Tu te sens obligé, après six mois de rupture, alors que t'es avec ton mec, d'encore parler de moi et me tacler. Honnêtement, je sais pas comment il fait. Moi, sa place, je l'aurais mal pris, mais il doit pas être très jaloux. Écoute, déconnecte-moi. Filez le parfait amour, soyez heureux et oublie-moi, ne parle plus de moi. On ne se ressemble en rien. Et vu tout ce que tu mets depuis ces derniers mois en me concernant, ça le prouve totalement. N'oublie pas une chose, c'est que de nous deux, la seule personne à avoir menti, et à plusieurs reprises d'ailleurs, c'est toi. Sauf que moi, je ne règle pas mes comptes d'une histoire d'un an sur les réseaux sociaux. Si c'est la question, pourquoi tu n'es plus avec John qui t'embête tant, demande-leur de venir m'en parler à moi. Parce que t'as beau donner des raisons, je te rappelle que c'est moi qui t'ai quitté. Écoute, si tu as trouvé l'amour, je suis heureux pour toi et je vous souhaite le meilleur. Mais souhaite-moi la même chose et ne me casse plus la tête.